Bonjour à tous, dans cette vidéo on va commencer par corriger l'exercice 1, donc en parallèle pour le sujet A et le sujet B du contrôle du 8 décembre 2022. Donc si vous aviez le sujet A, vous deviez étudier la série de termes général cosinus nπ sur n puissance 3x avec n supérieur ou égal à 1 et x1 réel. Et si vous aviez le sujet B, vous aviez à traiter le cas de la série de termes général 1 sur n puissance x moins 1 fois sin pi sur 2 plus nπ, à nouveau pour n supérieur ou égal à 1 et x1 réel. Donc commençons par le sujet A. Tout d'abord, il s'agit... Alors déjà, regardons à quoi elle ressemble cette suite. On peut remarquer que cosinus nπ, alors à quoi est-ce que ça ressemble ça ? Si n égale 1, on a donc cosinus pi. Cosinus pi, si on regarde un cercle trigonométrique, hop, voilà, le cosinus va se lire en abscisse. Donc, moins 1, 1. Et cosinus nπ, du coup, pour n égale 1, ça vaut moins 1. Pour n égale 1, on a cosinus pi, on est ici. Pour n égale 2, cosinus 2pi, on a fait un tour complet, on est maintenant ici. n égale 3, cosinus 3pi, c'est cosinus pi plus 2pi, on se retrouve à cosinus pi, ici. n égale 4, cosinus 4pi, c'est pareil que cosinus 2pi, on est là. Et vous voyez qu'en fait, on alterne entre moins 1 et 1. Donc, cosinus npi, c'est en fait égal à moins 1 si n est impaire, et 1 si n est impaire. Donc, en fait, cosinus npi, c'est juste une autre façon d'écrire moins 1 puissance n. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande en premier ? On nous demande de regarder, pour le cas où x est plus grand que 1 tiers, montrer que la série de termes générales a n est absolument convergente. On prend un x supérieur à 1 tiers, et il s'agit de montrer que la série de termes générales a n est absolument convergente, c'est-à-dire que la série de termes générales valeur absolue de a n valeur absolue de a n, parenthèse, petit n, convergent. Or, du coup, puisqu'on vient d'observer que cosinus npi, c'est soit moins 1, soit 1, en fait, pour toute n, valeur absolue de a n, ça va être égal à 1 sur n puissance 3x. Donc, pour toute n supérieure ou égale à 1, valeur absolue de a n, c'est égal à 1 sur n puissance 3x. Même si vous n'aviez pas vu que c'était égal, vous savez que vous pouvez majorer cosinus par 1, en valeur absolue, donc valeur absolue de a n, au pire, vous le majorez par 1 sur n puissance 3x, et vous concluez par le critère de comparaison au lieu de directement l'égalité. Mais du coup, pour x plus grand que 1, valeur absolue de a n, c'est une série de Riemann avec, donc du type 1 sur n puissance alpha, avec alpha strictement plus grand que 1, donc elle converge. Valeur absolue de a n, c'est une série de Riemann. Et si x est supérieure à 1 tiers, on a 3x supérieure à 1, donc la série de termes généraux 1 sur n puissance 3x converge. C'est-à-dire la série de termes généraux valeur absolue de a n converge. C'est-à-dire c'est-à-dire la série de termes généraux a n converge absolument. Pour le sujet B, on est dans une situation similaire. on observe de même que sinus pi sur 2 plus n pi. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça ? Donc, à nouveau, dessinons un cercle trigonométrique. Cette fois, le sinus va se lire en ordonnée. Ici, on est en moins 1. Ici, on est en 1. Et donc, quand on est en n égale 1, on est donc en sinus pi sur 2 plus pi. Donc, sinus à 3pi sur 2. Donc, on est ici. Et donc, le sinus est égal à moins 1. Quand n égale 2, on est à sinus pi sur 2 plus 2pi. Donc, comme la fonction sinus est 2pi périodique, ça nous fait sinus pi sur 2, qui fait 1. En pi sur 2, on est là. Et donc, le sinus est égal à 1. Pour n égale 3, on se retrouve avec pi sur 2 plus 3pi. Donc, c'est 3pi sur 2 plus 2pi. Donc, on est à nouveau ici. Et vous voyez l'idée. On va osciller à nouveau entre moins 1 et 1. Donc, en fait, c'est la même chose. Sinus pi sur 2 plus n pi. C'est à nouveau une autre façon d'écrire à moins 1 puissance n. C'est égal à moins 1 si n est impaire. Et 1 si n est impaire. Et du coup, cette fois-ci, x est plus grand que 2. Si on calcule valeur absolue de BM, cette fois, on obtient 1 sur n puissance x moins 1. A nouveau, c'est une série de Riemann avec un paramètre x moins 1 strictement plus grand que 1. Donc, elle va être convergente. Donc, la série. Valeur absolue. Le terme général, valeur absolue de BN. qui est en fait la série 1 de termes général 1 sur n puissance x moins 1 converge. C'est exactement le raisonnement qu'à côté. Donc, la série de termes général BN converge absolument. Voyons maintenant ce qui se passe pour la question 2 dans chacun des deux sujets. Pour chacune de ces deux séries. Donc, sujet A, question 2. Cette fois, on prend x entre 0 et 1 tiers. Strictement plus grand que 0, pardon, et inférieur au égal à 1 tiers. Cette fois, si on prend valeur absolue de n, on obtient 1. Ça fait toujours n puissance 3x. Mais cette fois, c'est une série de Riemann avec un paramètre inférieur ou égal à 1, donc divergente. Autrement dit, la série de termes général N ne converge pas absolument. La série de termes général valeur absolue de n diverge. Donc, la série de termes général à n tout court ne converge pas absolument. Alors, elle est néanmoins convergente. Pourquoi ça ? On va utiliser pour ça le critère qu'on a pour les séries pas spécialement positives et qui ne couvergent pas absolument. Le seul critère qu'on a, c'est le critère d'Abel. parce qu'en fait, pour tout n supérieur au égal à 1, à n, on va pouvoir l'écrire un fois vn avec un, c'est cosinus n pi. Et du coup, si on calcule la suite des sommes partielles associées à petit un, la somme pour k allant de 0 à n des uk, on s'aperçoit que ça fait donc ça fait moins 1 pour, pardon, pour n égale 1, on a juste u1 qui fait, on a dit moins 1, cosinus pi, moins 1. Pour n égale 2, on a u1 plus u2, donc c'est cosinus pi plus cosinus de pi, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Pour n égale 3, on a moins 1, plus 1, moins 1, ça fait à nouveau moins 1. Et en fait, en continuant comme ça, on s'aperçoit que la suite des sommes partielles fait moins 1 si n est en paire, 0 si n est paire, et donc, grand u n est borné. Et d'un autre côté, qui est v n ? V n, c'est ce qui reste. V n, c'est 1 sur n puissance 3x. et donc v n tend vers 0 quand n tend vers l'infini puisque pour x strictement positif, 3x, c'est également strictement positif, et 1 sur n à une puissance positive, ça tend vers 0. par le critère d'Abel. La série, le terme général A, N converge. Qu'est-ce qui se passe pour la suite BN du sujet B ? On a du coup, cette fois, on prend x entre 1 et 2. pas de la même façon. Valeur absolue de BN, c'est du coup 1 sur n à la puissance x moins 1 comme précédemment, sauf que ce coup-ci, pour x entre 1 et 2, x moins 1, c'est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est une série de Riemann divergente. Puisque cette fois, x moins 1 est inférieur ou égal à 1, et donc 1 sur n puissance x moins 1, c'est le terme général d'une série divergente. Et du coup, comme précédemment, la série de termes général valeur absolue de BN diverge. Donc la série de termes général BN n'est pas absolument convergente. Elle n'est pas absolument convergente. En revanche, à nouveau, elle va être convergente tout court, à nouveau par le critère d'Abel, puisque cette fois, pour tout n supérieur à 1, on va pouvoir écrire BN sous la forme UNVN, avec UN, cette fois, c'est sinus pi sur 2 plus N pi, mais c'est toujours moins 1 puissance N. Donc en fait, on s'aperçoit que la suite des sommes partielles UN, la somme pour K allant de 0 à N DUK, le même calcul que précédemment nous donne moins 1 si N impaire et 0 sinon. Si N est pair, UN fait 0. Donc UN est borné. Vous vous rappelez, pour appliquer le critère d'Abel, la question, ce n'est pas est-ce que la suite UN est bornée, il faut que la suite des sommes partielles UN le soit. Ici, c'est bien le cas. Et d'un autre côté, il faut que ce qui reste, donc VN, qui est ici égal à 1 sur N puissance X moins 1, ça tende vers 0. Et ici, c'est bien le cas, puisque X moins 1 pour X entre 1 et 2, c'est strictement positif. par le critère d'Abel. La série de termes généraux BN converge. Comment on appelle du coup ce type de série ? Les séries qui sont convergentes, mais pas absolument convergentes. On les appelle les séries semi-convergentes. Du coup, j'ai oublié de le dire, mais c'est la même chose pour la série de termes généraux AN. Elle est convergente, mais pas absolument convergente, et on dit qu'elle est semi-convergente. Très bien. Et pour ce qui nous reste maintenant comme cas à traiter, il nous reste le cas où X est inférieur ou égal à 0 pour la somme des N et le cas où X est inférieur ou égal à 1 pour la somme des BN. Alors, regardons ce qui se passe dans ce cas-là. d'abord pour le sujet A, si X est inférieur ou égal à 0, on doit montrer que la série de termes généraux AN est grossièrement divergente. Autrement dit, il s'agit de montrer que AN ne tend pas vers 0 quand N tend vers plus infini. Or ici, du coup, AN en valeur absolue, c'est 1 sur N puissance 3X avec 3X négatif. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit X égale 0. Dans ce cas-là, ça fait 1 si X égale 0. Et donc, ça tend vers 1. Et sinon, sinon, c'est 1 sur N à une puissance strictement négative. Donc, en N tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Bonsoir. Juste une seconde. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. J'arrive tout de suite. Je suis désolée. Désolée. Alors, du coup, dans tous les cas, si X est inférieur ou égal à 0, valeur absolue de AN, ça ne tend pas vers 0. Et donc, AN non plus, ça ne tend pas vers 0. Donc, AN, la suite AN ne converge pas vers 0. Donc, la série de termes générales AN, dans ce cas-là, on dit qu'elle diverge grossièrement. Vous vous rappelez, ça ne suffit pas, mais pour que la série de termes générales AN converge, il faut absolument que son terme général, la suite AN, tende vers 0. Si ce n'est pas le cas, on est sûr que la série ne converge pas. Et on dit dans ce cas que la série diverge en fait grossièrement. Évidemment, c'est la même chose pour la suite BN. Si X est inférieur ou égal à 1, valeur absolue de BN, ça nous fait 1 sur N à la puissance X-1. Ça tend vers 1 si X égale 1. C'est constant égal à 1 si X égale 1. Et sinon, c'est 1 sur N avec une puissance strictement négative. Donc, ça tend vers plus l'infini si X est inférieur strictement à 1. Dans tous les cas, on obtient de la même façon que la suite BN ne tend pas vers 0 et donc la série de termes générales BN diverge grossièrement. Donc, à nouveau, pour que la série de termes générales BN ait une chance de converger, il faut au moins que son terme générales BN tende vers 0 et ici, ce n'est pas le cas. Donc, on dit que la série diverge grossièrement. Et du coup, on a traité tous les cas possibles de valeurs de X pour la suite AN comme pour la suite BN et on a conclu dans quel cas la série de termes générales AN converge, dans quel cas la suite de termes générales BN converge. et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cet exercice. Merci. 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 Merci.